Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ! Aujourd'hui sous Linux, nous allons voir la leçon numéro 14 qui portera sur le script shell en couleurs. Donc le but de cette vidéo va être de reprendre le cours sur la leçon numéro 13 qui était sur les variables d'environnement et surtout sur la commande export. Car celle-ci va être très souvent utilisée dans cette leçon afin d'avoir des couleurs lors de l'exécution d'un script shell. Mais sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Donc, comme à notre habitude, j'ai fait en sorte de vous créer un petit script. Donc rappelez-vous le script numéro 4, je vais vous expliquer les variables d'environnement avec différentes informations. En fin de compte, je vais reprendre exactement le même script, ce qui sera le script numéro 5. Mais cette fois-ci, celui-ci sera composé de couleurs, il sera souligné, certains mots seront soulignés, certaines variables seront en bleu, en rouge, et ainsi de suite. Avant cela, je dois vous montrer quelque chose. Comme vous le savez, avec la commande écho-e, on va pouvoir interpréter les caractères d'échappement. Donc je vous guiserai deux liens dans la vidéo YouTube qui vous expliqueront un peu comment ça fonctionne. En fin de compte, ici, vous pouvez voir écho-e, entre guillemets, avec un slash 033, et ainsi de suite, afin de mettre un texte en rouge, le remettre en normal, et ainsi de suite. Mais comment cela fonctionne ? C'est très simple. En fin de compte, tout ce qui va aller de 30 à 37, ce sera le texte que l'on va sélectionner et qu'on va viser. Et la deuxième information, c'est-à-dire ce qui sera de 40 à 47, ce sera le fond de votre écran, tout simplement. Ensuite, il existe des normes qui sera, par exemple, 0. Donc 0 sera retour aux paramètres par défaut. Moi, je l'ai appelé normal, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. 1 sera texte en gras, 4 soulignés, 5 clignotants, et 7 surlignés. Il en existe d'autres, mais je vous laisse regarder le site internet. Le but est de vous montrer comment faire. Après, je vous laisserai à votre imagination pour faire ce qu'il faut. Si on regarde le deuxième site internet, là aussi le shell en couleur, on retombe sur la même chose. Avec une petite subtilité, c'est qu'ici, on a aussi en gras, non gras, soulignés, non soulignés, et ainsi de suite. Inversés, non inversés. Donc j'ai fait en sorte de vous créer un petit panel des différents effets afin qu'on puisse voir ça ensemble. Revenons maintenant sous Linux. Donc il y a quelque chose qui doit vous frapper, c'est ici, on a un point, espace, color.sh. Regardons color.sh. Alors vous voyez ici, en fin de compte, j'ai défini, rappelez-vous, je vous dis qu'on allait utiliser la commande export. Donc on a bien ici, red, avec le caractère d'échappement 0.33, 31m. Là aussi, je vous laisserai regarder les sites internet qui expliquent le m à quoi ça correspond. Ou au cas où, mon petit professeur savoir pour tous vous expliquera, ça vous évitera d'aller voir. Quoi qu'il en soit, vous voyez, comme je vous disais, de 31 à 37, c'est pour le texte. Et dès qu'on va attaquer du 40, par exemple, on aura ici du 40, ça va être tout simplement le background. Donc j'ai défini tout simplement une couleur en rouge, en bleu, en vert, une fonte en bold, en italique, un soulignement, donc underline. Là, j'ai inversé. Ici, j'ai créé un titre. Et ici, on est en mode normal. Regardons maintenant le script numéro 5 que je vous ai créé. Donc ici, j'ai tout simplement défini à chaque fois un écho moins e avec une valeur. Donc par exemple, vous allez voir, on va exécuter le script. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Hop, j'exécute le script. Regardez comment c'est beau. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut mettre de la couleur dans l'exécution d'un script shell. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est la première chose que je me suis amusé à faire quand j'ai commencé à apprendre le script shell. Je trouvais ça moche d'avoir un compte rendu en noir et blanc. Je me suis dit, tiens, peut-on mettre de la couleur ? C'est la première chose que je me suis amusé à chercher. Donc je partage cette information. Donc comme vous pouvez voir ici, green. Donc on a ici tout en vert. C'est exactement ce qui se passe ici. D'accord ? Je m'arrête ici en normal. C'est-à-dire que je reviens en mode normal. C'est-à-dire que ma couleur verte disparaît. Et je reprends ici en vert. Et ainsi de suite. Ici, title. Alors title, j'ai fait en sorte de créer un fond différent. Là, je vous laisserai un petit peu regarder les deux sites internet que je vous ai glissés dans le lien YouTube afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ici, vous avez une erreur. Vous voyez, ligne 12, votre non-utilisateur, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Regardons un petit peu. Alors, ligne 12, on est ici. Eh oui. Regardez ici, en fait compte. J'ai mis un dollar au niveau normal. Là, je le supprime. Je vais donc enregistrer. Je vais faire un petit clear pour relancer. Enfin, pour effacer, pardon. Je relance. Impeccable, mon erreur a disparu. Donc ici, vous voyez, on a bien votre non-utilisateur. Donc on a le log name qui a été défini en bleu et après on est remis en mode normal. Pour le username, je l'ai mis en vert. Pour le username, je l'ai mis en rouge. Et ainsi de suite. Vous l'aurez compris. Il suffit à chaque fois de récupérer une variable de cette manière-là. Et ça permettra, en fin de compte, de mettre du texte, de souligner. Regardez par exemple, variable directory. J'ai mis underline et là, c'est souligné. Vous prenez par exemple, variable sur le chemin. Vous voyez, je l'ai mis en gras. Et à chaque fois, je termine. Ici, reverse, c'est assez intéressant aussi. Ça vous permet de... Alors là, ça ne marche pas non plus si on regarde bien. Si on regarde variable sur le type de chaîne utilisée, regardons, hop, il y a une erreur. Pourquoi ? C'est très simple. Rappelez-vous que quand on veut utiliser moins E, si on veut utiliser un cartel d'échappement, il faut bien utiliser moins E, tout simplement. Là, je le mets. Je vais faire en sorte de sauvegarder, bien évidemment. Je vais relancer. Et normalement, il n'y a plus d'erreur. J'ai fait exprès de vous mettre des erreurs, afin que vous puissiez voir celles que vous pourriez faire. Et regardez, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Et on a bien le reverse qui fonctionne. C'est-à-dire que mon texte, qui était en blanc, se retrouve en noir sur un fond blanc. Voilà. C'est cool, hein ? Voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette leçon. La prochaine vidéo portera sur les tableaux, afin qu'on puisse un peu comprendre comment ça fonctionne. Après, on utilisera... Après, on s'amusera à prendre les conditions, et ainsi de suite. Mais chaque choix a son temps. Je vous conseille vivement de bien travailler ces différentes leçons, afin qu'on puisse attaquer toutes les autres en toute quiétude. Car il est bien évident que je ne vais pas revenir sur des choses qui, pour moi, sont acquises. Bien évidemment, si des personnes rencontrent des problèmes, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !